pas les bébères et j'espère que vous avez tous très bien je m'excuse encore vidéo un peu en retard même très 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 en retard vous la verrez on se retrouve pour débrief de la 16e étape du tour de france on découvre tout de suite le profil de l'étape une étape entre autour de nîmes 177 km départ de nîmes arrivé à nîmes étape promise aux sprinters tout plat ou presque avec une difficulté répertoriée au kilomètre 96 une côte de 4e catégorie un sprint intermédiaire au kilomètre 65 juste avant ces difficultés donc le film à l'étape c'est tout de suite kilomètre zéro une échappée s'est formé avec stéphane rosetto et alexis goujard de français qui vont être aux joueurs au kilomètre 4 qui vont d'autres vont sortir en contre attaque lukas vignous qui l'art ce bac ainsi que paul ursela un autre français qui sortent du peloton et ils vont faire la jonction kilomètre de 6 km 52 c'est guérin thomas qui va chuter oui troisième shoot si j'ai bien compté depuis le début du tour il en avait fait sur le 0 il a fait sur beaucoup de grandes courses il ya un thomas c'est un coureur qui chute souvent en tout cas j'espère que c'est pas trop grave pour lui ce que j'ai bien peur que c'est chute encore une fois et ça soit la fin le tour pour lui on a déjà un qui a mis fin au tour on verra ça après kilomètre 65 ce point intermédiaire vers ce bac passe en tête devant stéphane rosetto et paul urselin le peloton qui va se jouer le sprint avec elia vilani sixième septième markov huitième connerie voilà pour le produit du peloton 80 km 96 c'est l'art ce mec qui va prendre le point en tête de la en haut au sommet de la côte de saint-jean-du-pain chute de jacob puissant au km 151,5 il va pas se relever et abandonner sur la route du tour de france comme il ya deux ans après sa victoire au dauphiné il abandonne le tour de france le kilomètre 174,5 juste avant l'arrivée à deux kilomètres et demi l'échappé au prix elle aura bien tenu c'est la peau c'est celle qui aura tenu le plus face sur les étapes de plat et on va avoir une victoire de calé bémoine le doublé ou à l'arrivée donc voilà l'échappé qui aura eu un peu plus de deux minutes d'avance maximum et une moyenne de premier or à 45,9 aucun noté que la déconnée que le step n'a pas roulé en tête du peloton c'était ils l'ont dit c'était pour se préserver pour la montagne parce que maintenant il y croit dur comme fier pour juin et philippe enric mais sont coéquipés le seul qui peut être dans le montagne ou presque on a vu qu'ils se sont tous déchaînés a dit que s'il faut l'aider il l'aida on a eu la loto sous dalle jumbo visma et lui timmy watts l'un pour qu'elle et bébouane l'autre pour rené l'autre pour christophe qui ont rouillé un autre abandon c'était avant le départ c'était oui coca d'armes donc là franchement il ya des étapes de des étapes de ce qu'ils sont intéressantes parce que ça roule vite et des retendements de situation des cassures enfin c'est devient très très déçusément pour le téléphone c'est très passionnant à suivre mais là franchement c'est en dormant on se disait évidemment à l'arrivée qu'on voit eu le sprint et qu'on en termine voilà c'était pas c'était une étape peut-être la plus bidon de ce tour le front finalement intéressante sur ce que j'ai vu pour moi bon heureusement tout s'est bien passé il n'y a pas eu de à part jacob fulsang il n'y a pas eu de grosses grosses chutes voilà bon malheureusement l'un des favoris du tour qui était quand même assez mon classement général à abandonner on lui souhaite un bon rétablissement à jacob fulsang lui qui passe bien le printemps mais on était après c'est un peu plus compliqué après le dauphiné voilà tout pour les leaders du classement général à part garen thomas tout s'est bien passé il n'y a pas eu de problème peter sagan a eu un problème technique pour les sprinter par exemple mais c'était à 65 km de l'arrivée si je ne trompe pas donc ça ça les voilà c'était on va pas dire que c'était bien voilà donc heureusement il n'y a pas eu de blessures c'est le principal les porteurs de maillots tout de suite avec d'abord le classement de l'étape à calé b1 qui s'impose en 3h57 et 8 secondes dans le même temps et des lignes et deuxième et dix ans devant le vigueur troisième peter sagan que quatrième et voilà un total direct énergie cinquième ouais ils n'avaient pas été dans le top 10 c'est la seule équipe qui n'avait pas connu un top 10 sur ce tour de france voilà christophe un peu décevant 9e voilà pas ce qu'on le disait mais c'est pas mal bon je sais qu'il peut faire mieux aller les porteurs de maillots avec julian alaphilippe en jaune sagan en verre maillot au point c'est bon et bernard en blanc c'est une mauvaise star meilleure équipe et bougeard à la combativité en targuez pour le classement en général ça change pas voilà mise à part que riche portant dans le top 10 après l'abandon de yacob fou de sang du coup allez rendre au valverde et gagnent une place au général tout comme rigoberto uran voilà c'est juste ça qui change voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui l'hommage à mon nom comme d'habitude je veux venir à chaque fois mille et à la fin et je vous dis qu'ichez le palais et à ce soir ou demain pour la suite des aventures de josé sur le tour de france allez qu'ichez le palais scène